Les maîtres du mystère Pierre Billard a choisi pour vous Le chien des Baskervilles de Conan Doyle Adaptation de Thomas Narsojac Avec Jean Topard, André Vard, Louis Arbessier, Lucien Plessis, Albert Gercourt, Jean Bollot, Floriane Prévost et Henri Guizolle Le chien des Baskervilles de Conan Doyle C'est Sœur Henri qui est malade ? Oui, docteur Pour dire vrai, nous sommes assez inquiets Sœur Henri avait l'air bien portant Avant le dîner, il a fait sa promenade habituelle Seulement, il est rentré un peu plus tôt J'ai remarqué qu'il était pâle, agité Il n'a presque pas mangé Il est allé se coucher tout de suite Et c'est alors que je vous ai envoyé, William, avec la voiture Tiens, tiens Il n'a pas de vertige ? Il ne s'est pas plein d'étouffement ? Non Eh bien, nous allons voir cela Bonsoir, Sœur Henri Il fait bien trop chaud ici Il faut ouvrir une fenêtre Non, 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 Timère, non, je vous en prie Surtout ne touchez pas aux fenêtres Et même Voyez donc si personne n'écoute à la porte Parimor est parti Nous sommes bien seuls Que se passe-t-il, Sœur Henri ? Ma parole Si je ne vous connaissais pas depuis tant d'années Je dirais que vous êtes malade de peur Je suis malade de peur, Martimer Je suis perdu Vous y allez Vous avez le cœur fatigué, c'est vrai Mais de là Non, non, il ne s'agit pas de cela, Martimer Non, non, laissez votre trousse tranquille Prenez plutôt le fauteuil Et écoutez-moi J'ai besoin de vous parler d'homme à homme Que savez-vous du chien de Baskerville ? Ce mollusque hier dans la lande, l'ennemi est venu Je crois que c'est une légende, une superstition Tout le monde parle de ce chien et personne ne l'a jamais vu Ne plaisantez pas, Martimer Voyons, Sœur Henri Depuis trois ans, je traverse et retraverse de jour et de nuit Cette lande d'Armour Si ce chien existait, je l'aurais au moins entendu Chut, écoutez J'avais bien cru Oh, ma pauvre tête Martimer Je vais vous raconter une histoire Une histoire Une histoire que je vous garantis vraie Ce manoir de Baskerville A été construit il y a des siècles Au temps de la grande rébellion Par mon ancêtre Hugo Vous savez cela ? Encore tout le monde Vous savez aussi que Hugo Baskerville était un homme impi et athée Son nom est resté célèbre dans le pays, hélas Et voici ce qu'on ignore Hugo tomba un jour amoureux de la fille d'infirmier L'enleva Et comme elle lui résistait L'enferma ici même dans une chambre du haut La pauvre fille épouvantée par les cris de tous ces hommes qui faisaient ripaille Réussit à s'enfuir En s'accrochant au lierre de la tour Quand Hugo découvrit que sa captive s'était évadée Il entra dans une fureur affreuse Ficellait sa jument Et lâcha ses chiens sur la trace de la fugitive Ses compagnons à moitié ivres cherchèrent à le rejoindre Au petit matin, ils trouvèrent le corps de la jeune fille Elle était morte de peur et de fatigue Hugo Baskerville gisait un peu plus loin Sur son cadavre était couché Un gigantesque chien noir Au mufle plein de sang Une créature diabolique qui disparut dans la brume Et depuis cette époque, les Baskerville meurent presque toujours tragiquement Bon, ne vous agitez pas, Sir Henry Vous ne me croyez pas, bien entendu Et pourtant, ce soir Ce soir, Mortimer Au fond du parc Dans l'allée des If J'ai entendu le chien des Baskerville Quelle cubette égarée Allons donc, comme si vous ignoriez que dans un rayon de Saint-Miles Il n'y a pas une ferme Pas une maison à part celle des Stapleton Et les Stapleton n'ont pas de chien J'ai affronté bien des périls Mortimer Quand j'étais aux Indes Je ne suis pas un lâche Et bien quand j'ai entendu ce chien hurler à la mort Je suis revenu aussi vite que j'ai pu Je courais Oui, je courais Et tenez Oh, mon pauvre ami Il me semble que je l'entends encore C'est terrible Je suis un homme perdu Vous avez tort, Sir Henry De vous affoler de cette façon A cause d'une légende Mon père renversé par son cheval Un soir qu'il revenait de Dartmoor Est-ce une légende ? Et mon grand-père Noyé dans le grand bourbier de Grimpey Est-ce encore une légende ? Je vous accorde, Sir Henry Que la fatalité s'acharne sur votre famille Mais il suffit de raison Mais j'ai raisonné, Mortimer Et c'est pourquoi je vous ai fait venir Mon frère Roger est mort en Amérique du Sud Je n'ai jamais su dans quelles circonstances C'était un garçon taré Qui rompit très vite toute relation avec nous Je crois qu'il ne s'est jamais marié Après moi, il ne reste donc qu'un Baskerville Mon neveu Henry Il est au Canada depuis qu'il a perdu son père Vous allez me faire une promesse, Mortimer S'il m'arrivait quelque chose Je sais ce que je dis S'il m'arrive quelque chose Promettez-moi d'avertir mon neveu La fortune que je lui laisserai est considérable Qu'il voyage Qu'il s'établisse ailleurs Mais surtout qu'il ne revienne jamais Habiter ici, vous entendez, Mortimer Jamais À cause du chien Je suis peiné, Sœur Henry, de vous voir dans cet état J'ai votre parole, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr Mais vous n'avez rien à craindre, je vous le répète Je vais vous donner un calmement Et je reviendrai après-demain Et d'ici là... Oui, d'ici là Bonsoir, Mortimer Excusez-moi Faites attention en traversant la lande Barrymore, reconduisez le docteur Mortimer Ne vous inquiétez pas, Sœur Henry Nous vous tirerons de là Comment l'avez-vous trouvé, docteur ? Si je puis me permettre Mais j'avoue qu'il m'inquiète un peu Bigre Quelle nuit noire Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez entendu, Barrymore ? Non C'est la première fois Un chien perdu, sans doute Je n'aime pas beaucoup cela Bonsoir, Barrymore Bien entendu, à la première alerte Vous m'envoyez William Vous n'avez pas vu du chien Roder autour du manoir ? Non, docteur Pourquoi ? Rien Une idée Une idée idiote A bientôt, Barrymore Il est onze heures Le jeune Henry Baskerville est arrivé depuis un bon moment J'ai hâte de les voir, Mortimer et lui Quelle histoire Docteur Watson Voulez-vous me relire la fin de la lettre de Mortimer, je vous prie ? Voici Sœur Henry gisait la face contre terre Les bras étendus, les doigts enfoncés dans le sol Les traits convulsés par une émotion puissante Il n'y avait sur le corps aucune blessure Mais Barrymore a fait à l'enquête une déclaration erronée Il a assuré qu'il n'y avait aucune trace sur le sol autour du cadavre Or, j'ai vu, moi, des traces très nettes Les empreintes d'un chien gigantesque D'un chien gigantesque ? Que disent les journaux, Watson ? Rien de plus D'après les domestiques, la santé de Sœur Henry s'était altérée Il faisait de violentes crises de dépression nerveuse Que pensez-vous de Barrymore ? C'était l'homme de confiance de Sœur Henry C'est lui qui a trouvé le corps au fond du parc Non loin d'une barrière ouvrant sur la lande Il a expliqué qu'il avait suivi les traces de pas laissées par son maître Elles aboutissaient à la barrière Puis s'éloignaient vers le fond du parc en changeant de forme Comme si Sœur Henry avait marché sur la pointe des pieds Absurde Ah, voici nos visiteurs Docteur Mortimer Moi-même Enchanté, mon cher confrère Docteur Watson Enchanté Et voici Sherlock Holmes C'est très heureux Mais je ne vois pas Sœur Henry Baskerville Aurait-il manqué son train ou son bateau ? Non, rassurez-vous Il a débarqué hier soir en parfaite santé Et je l'ai reçu tout à l'heure à Charing Cross Je l'ai laissé à l'hôtel Il va nous rejoindre dans un instant Vous serez mieux dans ce fauteuil Merci Votre lettre nous a bien intrigués, mon cher Mortimer Il y a un détail qui me surprend Vous êtes sûr, docteur, qu'il n'y avait aucune empreinte autour du corps ? Absolument sûr Elles s'arrêtaient à une vingtaine de pas du cadavre C'est pourquoi la police ne les a pas remarquées D'après leur dimension, il n'y a aucun doute Le chien qui a laissé de telles traces est beaucoup plus grand qu'un chien de berger, par exemple Oui Quelle sorte de nuit était-ce ? Humide et froide Ce chien, ce fameux chien de Pascerville Personne ne l'a jamais vu, évidemment Détrompez-vous J'ai fait ma petite enquête et j'ai découvert que plusieurs personnes avaient vu sur la lande un net étrange Une sorte d'animal énorme, lumineux, fantomatique J'ai interrogé longuement ces hommes L'un est un paysan, l'autre un maréchal ferrant et le troisième un fermier Et je suis convaincu qu'ils disent la vérité D'ailleurs, ils n'osent plus sortir le soir Et moi-même, quand je dois aller faire une visite Vous m'étonnez, Mortimer Alors, d'après vous, cette bête est surnaturelle Je ne sais que croire Qu'attendez-vous de moi ? Je vous demande de protéger, Sœur Henry Comme je le craignais quand je vous ai écrit Il a l'intention de se fixer au manoir Or, j'ai promis à son oncle Je comprends Mais vous alliez dire quelque chose, Watson ? Oui Il y a un détail qui me chiffonne Pourquoi, diable, Sœur Henry Baskerville aurait-il marché sur la pointe des pieds ? Avez-vous une idée là-dessus, mon cher Mortimer ? Il ne marchait pas sur la pointe des pieds, Watson Il courait Hein ? Il courait désespérément parce que sa vie en dépendait Et il a couru jusqu'à ce que son cœur éclate Il résonnait un peu, Watson Oui, en effet, c'est assez plausible Votre conclusion, Holmes ? Ma conclusion Passez-moi une allumette, Watson Merci Merci Ma conclusion Oui Il y a bien des façons d'assassiner quelqu'un Voilà, voici Sœur Henry Ma foi, M. Holmes, je suis bien aise de vous rencontrer En effet Car la lettre anonyme que vous avez reçue tout à l'heure au Northern Berlin Hotel vous a bouleversé Et en outre, on vous a volé une paire de chaussures Ah ça, mais vous m'avez donc fait espionner ? Pas le moins du monde Seulement à le Northern Berlin Hotel et juste en face de Charing Cross Et d'autre part, dans votre agitation, vous avez oublié de remettre votre lorgnon dans votre poche Mais oui, tenez, regardez Il pend au bout de son cordon Et ça n'est pas la lecture d'un journal qui a provoqué votre indignation, n'est-ce pas ? C'est vrai, j'ai reçu une lettre anonyme Et vous êtes descendu à la réception pour vous renseigner ? Oui, mais je n'ai pas été absent plus de trois minutes Sans doute, mais il n'en fallait pas davantage pour vous voler une paire de chaussures Des chaussures noires, je présume Et à tiges de drap Vous êtes un homme extraordinaire Bon, bon, non, je regarde, c'est tout Tenez, je constate que Sœur Henry porte un costume d'après-midi de couleur foncée et que ses souliers sont jaunes Sœur Henry est un homme élégant qui aurait certainement mis des bottines noires à la dernière mode Le malheur, c'est qu'on venait de les lui voler Tout cela est exact Et je voudrais bien savoir ce que signifie ce vol Procédons par ordre Montrez-moi ce billet Voici Voyez, l'adresse est en gros caractère Et notez que les mots du texte ont été découpés dans un journal et collés sur la feuille Si vous tenez à votre vie ou à votre raison, n'allez pas sur la lande Seul le mot lande a été écrit à l'encre Faites voir, je vous prie Oui, ce sont les caractères du Times Watson, le Times, d'hier, est à côté de vous, passez-le-moi, je vous prie Merci Il y a quelqu'un qui semble prendre un grand intérêt à vos déplacements, Sœur Henry Écoutez cet extrait de l'éditorial N'allez pas vous laisser flatter au point d'imaginer que votre métier et votre industrie profiteront de ces tarifs douaniers Si vous tenez à une législation de ce genre, réfléchissez, elle appauvrira le pays, abaissera les conditions de vie dans notre île Si vous n'avez pas assez de raison pour lutter contre elle, etc, etc, etc Je ne vois pas le rapport Tous les mots y sont, voyons Vous, votre, vie, raison, n'allez pas Si vous tenez, le mot lande a été ajouté à l'encre parce qu'il ne figurait pas dans le journal Magnifique On a utilisé des ciseaux à ongles Regardez, vous pouvez voir que les lames en étaient très courtes puisque celui qui a découpé les mots a dû s'y reprendre à deux fois pour détacher le groupe N'allez pas, vous voyez, et le groupe Si vous tenez Oh, vous êtes étonnant L'auteur de cette lettre est un homme cultivé et ses efforts pour cacher sa propre écriture prouvent que vous pourriez la reconnaître un jour Il était de plus très pressé Oui, puisque les mots n'ont pas été collés suivant une ligne bien droite Et il a écrit l'adresse dans un hôtel Tenez, car la plume a craché deux fois, vous voyez Et il s'est trouvé trois fois à sec pour une si courte adresse Oh, vous connaissez les plumes et les encriers des auteurs Mais ce vol de chaussures, monsieur Holmes Justement Un quoi ? Vous sauriez déjà quelque chose ? Non, 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 faites pas attention Watson, une allumette, cette sacrée pipe ne tire pas Merci Sir Henry À votre place, je n'irai pas au manoir Il y a du danger Il n'y a point de diable en enfer, monsieur Holmes Et il n'y a point d'homme sur terre qui puisse m'empêcher de me rendre à la demeure des miens Voilà qui est parlé, Sir Henry Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance Et vous pouvez compter sur moi Et vous allez retourner à l'hôtel où Watson et moi vous reprendrons dans une demi-heure Et là-bas, nous dresserons nos plans de campagne Watson Vite, vite à la fenêtre Chut, ne vous montrez pas surtout Tenez, jetez un coup d'œil dans la rue Qu'est-ce que vous voyez ? Rien ? Mais si Le câble Vous voyez bien le câble Tenez, il se met en marge Il suit Mortimer et Baskerville Regardez le cocher Il a une épaisse barbe noire Il faut courir, Holmes Le rattraper Tenez-vous tranquille, Watson Il est évident que quelqu'un a surveillé Mortimer L'a suivi jusqu'à Charing Cross Puis s'est faufilé derrière Baskerville Au Northen Berlin Hotel Et là-bas, il a écrit la lettre Et profitant de l'absence du jeune Baskerville Il a volé les chaussures Et pourquoi, Holmes ? Pourquoi ? J'entrevois une machination horrible, Watson Le câble a disparu Nous pouvons sortir Savez-vous ce que vous allez faire, mon cher ami ? Non Non ? Eh bien, dans quelques jours Vous rejoindrez Sir Henry au manoir Vous veillerez sur lui Soyez toujours armé Et empêchez le jeune Baskerville de sortir le soir Je vous jure que nous avons un adversaire de taille Vous m'inquiétez, Holmes Je me demande si à moi seul... Je ne puis m'absenter en ce moment Mais dès que je serai libre, j'irai vous prêter main forte Et à nous deux J'espère que nous éviterons le pire Bon voyage, Dr Watson Excellent Mais Dieu, que ce pays est sauvage Ces landes désertes Ces brouillards perpétuels Ces oiseaux noirs qui volent au-dessus des friches Et pour compléter le tableau, ces gardes au carrefour Vous n'avez pas rencontré le bagnard ? Non Nous avons seulement été arrêtés par un garde à cheval C'est par lui que j'ai appris l'évasion de ce selbeb C'est un individu dangereux Oui, on le dit Il y a plusieurs jours qu'il se cache quelque part dans la lande On surveille les routes et les gares Mais tant qu'on ne fouillera pas méthodiquement le pays Le gaillard ne risquera pas grand-chose Il aura du mal à s'avitailler Cette lande est un vrai désert Venez, docteur Je vais vous montrer votre chambre Ici, vous voyez la salle à manger de Vasterville Pas très gai, n'est-ce pas ? Mais surtout avec tous ces portraits Que vous regardent, ces ancêtres Que je ne connais pas bien encore Attention, il y a deux marches Et ce couloir là-haut Dessert toutes les chambres La vôtre est juste à côté de la mienne Montez Voilà Ah Si vous avez besoin de quelque chose Vous n'avez qu'à sonner Barrymore À propos de Barrymore Excusez-moi, le sœur Henry Est-ce qu'il vous inspire confiance ? Quoi, vous le soupçonnez de quelque chose ? Quand vous êtes venu nous voir à Baker Street Un cap nous suivait Il était conduit par un homme Qui portait une épaisse barbe noire Une barbe comme celle de Barrymore Sa famille était au service de la nôtre Pendant de nombreuses générations Je ne puis croire que Et justement Était-il au manoir Le jour de votre arrivée à Londres ? Oh, je l'ignore Mais vous me faites penser À quelque chose Qui m'a intrigué l'autre soir Parlez, je vous prie Il y avait du vent Je ne parvenais pas à m'endormir Oh, c'est ridicule Mais non, mais non, pas du tout Le plus petit indice peut me permettre d'être sur une piste Eh bien, voilà J'ai entendu quelqu'un pleurer Et je suis sûr de ne pas me tromper Quelqu'un pleurait Une femme Oui, oui, plus j'y pense Plus je suis prêt à affirmer que c'était une femme Dans la maison ? Oui Quelque part dans les salles du bas Attendez, attendez, il y a mieux La nuit dernière, vers 2h du matin J'ai été réveillé par un pas furtif Qui passait devant ma chambre Je me suis levé Il y avait dans le corridor Un homme qui marchait sur la pointe des pieds Je le suivis Il entra dans un débarras Au second Alluma une bougie Et il l'atteint immobile Tout contre la vitre Qui était-ce ? Barrymore Il regardait du côté de la lande Au bout de quelques minutes Il poussa une sorte de gémissement Et éteignit la lumière Ensuite ? Et bien ensuite Il regagna sa chambre Et vous n'avez pas songé à l'interroger ? Non, ce rôle d'espion me répugnait Mais si vous n'êtes pas trop fatigué Ce soir, nous pourrions monter la garde J'allais vous le demander Oui, entrez Le thé est servi, monsieur Bon, nous descendons tout de suite Vous accepterez bien quelques tranches de cake, docteur En attendant le dîner Volontiers Oui, c'est parti ! À votre avis, Sœur Henry, qu'est-ce que Barrymore faisait là-haut ? La mort de mon oncle l'a profondément bouleversé, je crois. Peut-être avait-il surpris quelques bruits suspects. Vous pensez aux chiens, n'est-ce pas ? Vous l'avez entendu hurler ? Non. S'il n'y avait pas le témoignage de Mortimer, je serais même assez sceptique. Encore une question. Barrymore a-t-il été avantagé d'une façon quelconque dans le testament de votre oncle ? Lui et sa femme ont reçu chacun 550 livres. Savait-il qu'il recevrait cette somme ? Oui, tout le monde ici connaissait les dispositions testamentaires de mon oncle. Tout le monde ? Le personnel est donc nombreux ? Non, il se compose seulement de Barrymore, de sa femme et d'une fille de cuisine. Quand je dis tout le monde, je songe aussi à Mortimer et au Stapleton. Ah, merci, Barrymore. Compliment pour le cake. Monsieur, a-t-il encore besoin de moi ? Non, vous pouvez disposer, Barrymore. Alors, j'ouvrirai moi-même au Stapleton. J'ai pensé que vous êtes agréable, docteur, en invitant les Stapletons. Vous connaîtrez ainsi nos voisins. Stapleton est un bonhomme assez maniaque, vous verrez. Il a dirigé une école dans le temps. Et puis, à la suite d'une épidémie, il perdit plusieurs de ses pensionnaires. L'établissement qu'il dirigeait, Périclita. Il fut contraint de se retirer à la campagne. Quant à sa sœur, un peu de lait, docteur ? Ah, là, merci. Vous parliez de la sœur de Stapleton ? Oui, Beryl, je veux dire, sa sœur. Elle est très gentille. Elle doit s'ennuyer dans un pays aussi sauvage en compagnie d'un homme comme son frère. Si vous voyez leur maison, elle est située en bordure d'un immense marécage qu'on appelle le bourbier de Grimpen. D'ailleurs, tenez, si vous voulez venir, jusqu'à la fenêtre. Là-bas, à droite, derrière les arbres. Je vois. Et le bourbier commence là. Il a englouti bien des bêtes et bien des hommes, paraît-il. Je crois même qu'un Baskerville s'y est enlisé. Stapleton lui-même, et pourtant il en connaît tous les passages, ne s'y aventure qu'avec précaution. Il prétend que ce marais contient des trésors. Tiens, pour un botaniste. Et ce toit gris, là-bas ? C'est leur maison, justement. Et à gauche, au pied de la colline. Ah, là, vous apercevez des grottes préhistoriques. Ah, c'est un pays singulier, docteur, mais dont on subit rapidement le charme. Et quel âge a-t-elle, mademoiselle Stapleton ? 24 ans. Elle est jolie, naturellement. Oui, elle est très jolie. Encore une tranche de cape, docteur ? Merci, merci. Vous m'en donnez deux. Vous devenez distrait quand on aborde certains sujets, mon cher ami. Ah, c'est elle. Excusez-moi, je vais aller les accueillir. J'ai peut-être le temps de donner un coup de téléphone. Mais certainement, l'appareil est à côté, dans mon bureau. Merci. Allô ? Donnez-moi le 24-28 à Londres. Merci. Allô ? C'est vous, Holmes ? Quoi de neuf ? Barrymore trahit son maître. Il communique avec quelqu'un qui se cache dans la lande. Je sais. Ce soir, nous tâcherons de le surprendre. Ne le bousculez pas trop, ce pauvre Barrymore. Et soyez prudent. Ayez toujours votre volvert sous la main. À cause du chien. Allô, donc. C'est une créature redoutable. Et ensuite ? Ensuite ? Vaskerville est amoureux. De Beryl Stapleton ? Oh, si vous savez tout, je me demande pourquoi vous m'avez envoyé ici. Il est amoureux de Beryl, vous êtes sûr ? C'est terrible. J'entends les Stapleton qui arrivent. Encore un mot, Watson. Quand vous aurez un moment, regardez le portrait de Hugo de Baskerville. Allô, vous m'entendez ? Oui. Regardez-le bien, le visage de Hugo. Et supposez qu'il n'ait pas de barbe. Alors vous comprendrez le mystère du chien. Allô ? Allô ? Ah, le diable d'homme. Il faut bien être Holmes pour voir un rapport entre la barbe de Sir Hugo et le chien de Baskerville. Est-ce qu'il existe seulement ce chien ? Je voudrais bien le voir. Ah, voici le docteur Watson. Monsieur et mademoiselle Stapleton. Ah, si charmé, mademoiselle. Enchanté. Très honoré. Docteur Watson. Ah, sans doute aurons-nous l'honneur et le plaisir de rencontrer bientôt monsieur Sherlock Holmes. Les histoires de votre fameuse détective sont parvenues jusqu'ici. Oui, docteur Watson. Et nous savons tous que Sherlock Holmes n'est jamais bien loin quand vous arrivez quelque part. Mais, je suis peut-être indiscret. Nullement. Je vous assure simplement que je suis ici en visite chez mon ami Sœur Henry. Sherlock Holmes n'a pas du tout l'intention de quitter Londres ou le retient à l'affaire des colliers. S'il vous plaît, docteur, de visiter la Londres. Je serai heureux de vous servir de guide. Je suppose que vous n'êtes pas impressionné par cette ridicule histoire de chien. Non, mais vous avouerez qu'elle est troublante. Le docteur Mortimer l'a entendu, ce chien, de ses propres horaires. Oh, moi aussi je l'ai entendu. Et tous ceux qui vivent sur la lande l'ont entendu au moins une fois. Seulement, il ne s'agit pas d'un chien. Attendez, vous allez comprendre. Venez, Burry, maintenant que votre frère a trouvé un auditeur complaisant, il ne va plus le lâcher. Je voudrais vous montrer le moteur électrique que je viens de faire installer pour monter de l'eau. Oui, oui, avec plaisir. Encore un, par ici, docteur, de cette fenêtre, vous verrez bien. C'est à l'édif, là-bas, c'est la fameuse année ? Oui. Elle aboutit à un petit étang où se posent un grand nombre d'oiseaux de passage. Et savez-vous ce que je pense ? Eh bien, ce hurlement qui a épouvanté tant de gens, ce n'est pas un chien qui le pousse, mais un oiseau. Vous voulez rire ? Voyons, docteur, Higler d'un plaisantin. Je vous affirme que la bête qu'on entend hurler autour du bainoir, car on ne l'entend pas ailleurs, notez ce détail, est un butor criard. Oui, oui, c'est à s'y méprendre. Et j'ai vu des butors autour de l'étang. Vous me surprenez, monsieur Stapleton. Alors, Sir Henry aurait eu peur d'un butor. Et finalement, il serait mort de peur à cause d'un oiseau qui ressemble à un héron, si mes souvenirs sont exacts. Vous oubliez le bagnard évadé ? Quel rapport ? Sir Henry attendait quelqu'un près de la barrière. Et le bagnard s'est enfui de Dartmoor la nuit où Sir Henry est mort. Vous êtes su ? Il vous sera facile de vérifier. Je me demande si Sir Henry n'a pas profité de la légende du chien pour donner le change. Mais alors, ce bandit, si je vous suis bien, aurait-il le moyen de contraindre Sir Henry à venir l'attendre dedans ? Mais c'est invraisemblable. Il y a un secret dans cette famille. Et je jurerai que le jeune Henry le connaît. Tiens. Mais où sont-ils passés ? Beryl ! Beryl ! Ah ! Je n'aime pas les manières, ces garçons. Beryl ! Mais laissez-donc, ils vont revenir. Mais croyez-vous que je ne le vois pas ? Parce qu'il est baron, il se croit tout permis, ma parole. Beryl ! Je ne tolérerai pas cela plus longtemps. Du calme, monsieur Stapleton. Voulez-vous me permettre de vous parler franchement ? Si mon ami avait l'intention d'épouser votre sœur, vous serez le mal. Quoi ? Épouser ma sœur ? Tous les Baskervilles sont des... Mais parvoilà, c'est docteur. Je ne suis pas d'humeur à supporter. Ne faites pas attention, je vous en prie. Je suis un vieux bonhomme égoïste. Si ma sœur s'en allait, si elle m'abandonnait pour un autre, non, ce serait trop affreux. Moi, vivre tout seul dans cette maison, parmi mes herbiers et mes bêtes empaillées, je deviendrai fou, docteur. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et vous savez, ma chasse avec elle dit... Ah, les voici. Ça a rangé très ingénieusement. Et maintenant, je vais faire transformer cette salle à manger. Il y avait beaucoup de rossons. Il faudrait un beau lustre. Et qui a-t-il, Stapleton ? Vous semblez souffrant. Ce n'est rien. Nous allons nous retirer avec votre permission. Mais vous prendrez bien une tasse de thé. Non, non, merci. Vous venez. Mais Stapleton, voyons, on dirait que vous a craché. Non, non, mais non. Mais si, si vous ne vous sentez pas bien, le docteur Watson. N'est-ce pas, Watson ? Non, mais c'est une thé. Non, je suis désolé. Venez, Beryl, venez. Oh, au diable, si j'y comprends quelque chose. Vous avez vu cela, Watson ? Quand il est arrivé, il était d'excellente humeur. Et puis, cinq minutes après... C'est un original et un grincheux, mais quand même... Il est jaloux. Jaloux de quoi ? Je ne voudrais pas être indiscret, mais... Enfin, ouvrez les yeux, mon cher ami. Stapleton sait que vous aimez sa sœur, voilà. Oui, je l'aime, Watson. C'est arrivé comme dans les livres, le coup de foudre. Je n'ai pas eu le temps, jusqu'à présent, de regarder les femmes, et puis brusquement, la fortune, le loisir, la solitude. Et Beryl, pour finir, je comprends. Il n'y a plus à hésiter, je vais écrire à son frère. Il n'a pas la prétention, je suppose, de la garder prisonnière. Qu'est-ce que vous feriez à ma place, Watson ? Je prendrai le temps de la réflexion, et je surveillerai Barrymore. Chut ! Il vient de passer. Allez, venez. Suivez-moi. Et pas le bruit. Voyez, il allume sa bougie, comme l'autre soir. Il la tient contre la vitre. Curieux. Il regarde du côté de la lente. Vous êtes prêts ? Allons-y. Que faites-vous ici, Barrymore ? De rien, monsieur. C'était la fenêtre, monsieur. Je fais ma ronde le soir pour m'assurer qu'elles sont bien fermées. Au second étage ? Eh oui, monsieur. Toutes les fenêtres. À deux heures du matin ? Faites attention, Barrymore. Nous sommes décidés à connaître la vérité. Mieux-vaut de la dire plus tôt que plus tard. Alors ? Pas de mensonge, hein ? Qu'est-ce que vous faisiez à la fenêtre ? Je ne faisais rien de mal, monsieur. Je tenais une bougie à la fenêtre. Et pourquoi teniez-vous une bougie à la fenêtre ? Ne me le demandez pas, Sœur Henry. Ça ne me le demandez pas. Je vous donne ma parole, monsieur, que ce secret ne m'appartient pas. Si ça ne concernait que moi, je n'essaierais pas de vous le cacher. Parbleu, il faisait un signal. Donnez-moi cette bougie, Barrymore. Nous allons bien voir si quelqu'un répond. Là-bas. Là-bas, ce petit point brille. Oh non, monsieur, non. C'est rien du tout. Prenez la bougie en travers de la fenêtre, Watson. L'autre bouge aussi, regardez. Canard, n'irez-vous que ce soit un signal ? Allons, parlez. Quel est votre complice, là-bas ? Je ne me dirai rien. Alors vous quitterez mon service immédiatement. Et vous vous en irez honteusement, Barrymore. Votre famille a vécu avec la mienne plus de cent ans sous ce toit et je vous trouve en train de comploter contre moi. Oh non, monsieur, pas contre vous. Alors, pourquoi ? Parlez. Qu'est-ce que ça signifie ? Le frère de ma femme meurt de faim sur la lande. Ben, nous ne pouvons quand même pas le laisser mourir à notre porte. Alors cette lumière est un signal pour lui dire que les aliments sont prêts. Et sa lumière, là-bas, c'est pour nous indiquer l'endroit où nous devons les porter. Alors, votre beau-frère, c'est... Oui, monsieur, le bagnard évadé, Selden. Oh, un bon petit. Il a été entraîné. Quand il s'est évadé, il n'a pensé qu'à venir ici. Et nous l'avons caché dans les grottes. C'est bon, je vous crois. Rentrez dans votre chambre. Nous parlerons plus longuement de tout cela demain. Watson, cette canaille se cache à moins de deux miles. Nous allons le capturer et le faire parler. Il doit en savoir long sur le chien des Baskerville. Allez, venez. Watson, Watson, vous entendez ? Oui, Stopleton m'a expliqué, c'est un buteur. C'est impossible, Watson. C'est un chien. Watson, je ne suis plus un enfant. J'aime mieux savoir la vérité. C'est un chien, n'est-ce pas ? Je voudrais bien le savoir. Mon Dieu, se peut-il qu'il y ait quelque chose de vrai dans toutes ces histoires ? Est-ce que je suis vraiment en danger à mon tour ? À Londres, je haussais les épaules quand on me parlait de ce chien, mais... Mais ici... Voulez-vous qu'on retourne au manoir ? Jamais. On dirait que ce cri vient du bourbier de Grimpen. Moi, c'est le vent qui nous joue des tours. Watson, arrêtez-vous. Je suis sûr qu'on vient de marcher devant nous. Il y a quelque chose sur le chemin. Doucement. Ne tirez pas, surtout. La lune se lève. Allons, avançons. Dans un quart d'heure, le clair de lune nous trahira. Cette fois, nous n'avons pas rêvé. Il y a bien un chien sur la lande. Si seulement Holmes était là... Vous avez remarqué tout à l'heure, le hurlement venait de notre droite. Et maintenant, il est devant nous, comme si la bête courait vers les grottes. Diable, nous avons oublié celle d'Aine. Vite, vite. C'est ici. Il y a un sentier. À gauche. À gauche, je vois la grotte. Le chien. Tirez, Watson. Arrêtez. Il a pris la fuite. J'ai juste aperçu une ombre qui disparaissait. Une ombre gigantesque. Je n'oublierai jamais cela. Venez, entrons dans la grotte. Avez-vous des allumettes, Watson ? Oui, c'est vrai. Selden. Selden ! Il est ici. Une autre allumette, Watson. La tête broyée. J'ai les doigts pleins de sang. Le chien existe. Vous comprenez, Watson, le chien existe. Je suis un homme mort. Taissez-vous donc. Laissez-moi réfléchir. Voyons où ai-je fourré ces allumettes. Je voudrais examiner le corps. Ces vêtements. Avez-vous remarqué ? Oui. Ils m'appartiennent. Barrymore lui a donné un de mes yeux complets. Un de vos complets ? Cela doit signifier quelque chose. Si seulement Holmes était là... Il est là ! Hein ? Quoi ? Qui va là ? Hé, hé, hé ! Doucement, vous n'allez pas me tirer dessus. C'est moi, Holmes, en chair et en os. Mais vous étiez à Londres. Exact. J'étais à Londres et maintenant je suis ici pour vous sauver, Sir Henry. Et vous avez résolu le problème ? Il y a déjà pas mal de temps, mon cher Watson. La solution crevait les yeux. Mais c'est vous qui marchiez tout à l'heure sur le chemin. Oui. Pourquoi ne vous êtes-vous pas fait reconnaître ? Parce que j'aurais voulu garder l'incognito plus longtemps. Jusqu'à la fin. Nous avons un adversaire terrible, Watson, et qui ne reculera devant rien. Tant pis. Je lutterai maintenant à visage découvert. Devons-nous ramener le corps de Selden ? Inutile. Nous avons intérêt à ne pas nous attarder sur la langue. C'est bien un chien, n'est-ce pas ? Oui. C'est un chien. Mais son maître est le diable. Rentrons vite. Ah, Mortimer ? Qu'est-ce pas, Stil ? Oui, je me suis arrêté une minute en passant. Mais c'est M. Holmes qui a une surprise. Et encore, vous ne savez pas tout. Le bagnard. Eh bien, c'était le beau frère de Barrymore. Il vient d'être tué par le chien. Par le chien. Vous entendez, Mortimer ? Mais oui, j'entends bien, mais j'ai peur de comprendre. M. Holmes va tout nous expliquer. Je pense qu'il doit rester quelques provisions à l'office Watson. Soyez gentils, mettez la table. Entendez-vous. Il vaut mieux ne pas déranger Barrymore, surtout pour lui apprendre, que Selden est mort. Une minute, Sœur Henry. Jeune commission pour vous. Ce soir, j'ai rencontré Stapleton. Il était un peu fatigué. Il voudrait bien vous voir. Il m'a dit qu'il voulait s'excuser. Il m'a raconté une histoire assez embrouillée. Enfin, bref, il vous attend chez lui. Demain soir, habitué. Bon, 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 j'irai, naturellement. Excuser cette collation improvisée, M. Holmes. Je vous en prie. La taillière est sur la desserte, Watson. Bien. Sœur Henry possède une bien remarquable galerie de tableaux. Voici un Keller, si je ne me trompe. Et ce vieux gros monsieur, en perruque, c'est un Reynolds. J'en jure, même. Deux sortes de portraits de famille. Rien à table. Vous regardez mes ancêtres, M. Holmes. Oui. Et qu'est-ce que ce cavalier en velours noir et d'antenne ? C'est le fameux baron Hugo, celui qui est la cause de tous nos malheurs. Watson, voulez-vous approcher un flambeau, s'il vous plaît ? Voilà. Donnez-moi une chaise, maintenant. Allez, regardez. Là, avec mon mouchoir, je cache le chapeau et la longue barbe. Oh ! Incroyable ! On dirait Stapleton. Exactement. Stapleton est un Baskerville. De telle ressemblance, je ne le sens pas rare. Mais alors ? Alors ? Passons à table, car c'est une longue histoire. Tardes, essayez-moi. Je vous disais donc... Je vous disais donc que Stapleton est un Baskerville. Mes recherches à Londres prouvent qu'il est le fils de ce roger mort en Amérique. Il changea de nom et vint en Angleterre où il louait une école sous le nom de Vandeleur. Merci. Puis, ruiné, il se fit appeler Stapleton et il se mit alors en tête de capter l'héritage des Baskervilles. Ah, je comprends. Connaissant la légende du sien, il se procura un énorme Danois à Londres et il lui prépara un chenil au centre du Bourbillet, dans un endroit inaccessible à tout autre. Puis un soir, il donna rendez-vous à Sir Henry, près de la carrière, sous un prétexte que j'ignore. Et il lâcha son chien. Voilà. Vous connaissez la suite. Et celle d'un ? Pure coïncidence. Mais moi, comment compte-t-il se débarrasser de moi ? N'y a-t-il pas à Beryl pour vous attirer chez lui ? Peut-être, mais cependant. Ne vous a-t-il pas invité demain soir ? Vous croyez que... Sans aucun doute. Il a l'intention de vous faire tuer demain par son chien. C'est même pour cela qu'il vous a volé une paire de chaussures à l'hôtel. Oui. Car il attendait l'occasion depuis le matin. Son chien connaît votre odeur, maintenant. Et la preuve, c'est qu'il a tué Selden parce que Selden portait vos vêtements. Mais c'est terrible. Mais la lettre ? Qui a écrit la lettre à l'hôtel ? Beryl, oui, qui avait accompagné son frère à Londres. Beryl, qui voulait mettre en garde Sir Henry. Beryl, qui connaît tous les secrets de son frère. Mais c'est impossible. Je connais Beryl et je vous affirme. C'est pourtant la vérité. Je lui parlerai, je l'interrogerai. Tout cela me semble tellement incroyable. Mais je n'irai pas là-bas, Sir Henry. Ce serait une folie. Si. Il faut qu'il aille au rendez-vous. Il n'y a pas d'autre façon de confondre Stapleton. Mais le chien... Nous vaillerons autour de la maison. Sir Henry n'aura rien à craindre. Vous voulez-vous me passer la boutarde de votre sommeil ? Merci. Ce bœuf est une merveille. Je crois vraiment que j'étais affamé. Ici, nous serons parfaitement installés. Vous, qui connaissez la maison Mortimer, pouvez-vous me dire comment les pièces sont disposées ? Ces fenêtres grillagées sur le jardin... Ce sont celles de la cuisine. Ah bon ? Et les deux autres sur la façade ? La salle à manger. Au premier, combien de pièces ? Quatre chambres. S'il n'y avait pas ce brouillard, ce serait parfait. Croyez-vous qu'il va s'épaissir, Mortimer ? Je le crains. À cette saison, quand il tombe sur la lande, il se transforme tout de suite en purée de pois. C'est l'affaire de quelques minutes. C'est terrible, Mortimer, ce que vous dites là. Nous risquons de ne pas voir sortir Sir Henry. Vous plaisantez, Watson. Nous sommes à 25 mètres de la porte. Je ne voudrais pas vous inquiéter inutilement, M. Holmes, mais il se peut que la maison devienne complètement invisible avant un quart d'heure. Et le moment n'est pas loin où nous ne verrons plus nos mains. Quelle heure est-il, Watson ? 10h moins 5. Il a promis de sortir à 10h au plus tard. Vérifiez le revolver. Le fait est que ce danais brouillard commence à devenir gênant. Oui, à peine si l'on aperçoit les fenêtres éclairées. Qu'est-ce qu'il peut faire ? On ne peut pourtant pas le prévenir. Pauvre Baskerville. Je n'ai rien voulu dire devant lui, mais... Beryl... Beryl n'est pas la sœur de Stapleton. C'est sa femme. Comment ? Attention. Il me semble que la porte s'est ouverte. Ah, vous avez raison, Mortimer, on ne voit plus la maison. Ah non. Non, nous nous sommes trompés. Sa femme. Certainement. J'ai trouvé l'acte de mariage. Beryl et sa complice. Une complice terrorisée, j'imagine. Je comprends maintenant pourquoi Stapleton était tellement agité l'autre jour, quand il a vu que Sœur Henry avait disparu avec Beryl. Il était jaloux. 10h, nous devrions nous approcher. Attendons encore une ou deux minutes. Oui ? Il était jaloux, et pourtant, c'est sur son ordre que Beryl a guiché Sœur Henry. Nous ne verrons pas le chien, M. Holmes. Mais si, mais si, mais si. Lorsque Stapleton doit l'enduire d'une pommade phosphorescente avant de le lâcher, ce qui donne à la bête une apparence formidable et surnaturelle, ne perdons pas le temps à viser. Dès qu'il passera devant vous, feu ! Voilà, Sœur Henry. Bonne nuit, Sœur Henry. Il ne nous voit pas, ça vaut mieux. Suivrons-le. Sœur Henry, ne courez pas ! À moi ! À moi ! Manquez ! Vite ! Vas-y ! Pas de mal, Sœur Henry ? Un coup de dent à l'épaule. Ah, l'horrible bête. Et je l'ai eu en pleine tête. Regardez ses crocs. Jamais vu un animal d'une pareille taille. À la maison. Stapleton va fuir. La porte n'est pas fermée. Stapleton ! Rendez-vous ! Personne. Stapleton ! Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Berry. Il l'a tuée. N'entrez pas, Sœur Henry. Oui. Elle est morte. Ah, Berry. Berry. Restez avec lui, meurtimeur. Vous venez, Watson. Par le jardin. Je l'entends. Arrêtez ! Stapleton ! Il a vu qu'il était prêt. Il s'est fait justice. Une belle canaille. C'était un monstre, oui. Mais il était bien intelligent. Un peu plus. Il faudrait que vous racontiez cette histoire, Watson. Elle en vaut la peine. Le chien des Baskervilles. Sous-titrage ST' 501 ... 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